Une peine d'amour, c'est terrible parce que ça fait vraiment mal. Tu te présentes tel que t'es à quelqu'un, cette personne-là finit par t'aimer, tu baisses tes barrières, tu te rends vulnérable, puis finalement, cette personne-là finit par partir. Mais c'est ce qu'il y a de bout là-dedans, c'est qu'on finit toujours par s'en mettre. Peine d'amour, tristesse profonde sans durée définie, causée par une rupture amoureuse ou un rejet. J'insisterai ici sur « sans durée définie » parce qu'il y a du monde, j'ai les haï, qui eux, ça semble durer deux semaines, puis ils s'en remettent. Mais des fois, ça dure vraiment longtemps, puis tu te sens vraiment épais. Mais là, pensons pratiques. Tu viens de te faire laisser, t'es à bout de nerfs, t'as envie de pleurer. Qu'est-ce que tu peux faire dans les médias? Fais-toi une liste de lectures avec les tunes qui te font mal, puis essaie de te vautrer là-dedans pendant une couple d'heures. Faut pas nier ces sentiments-là, faut pas les frire, faut pas faire semblant que ça va. Des fois, c'est juste entre deux personnes que le courant passe pas ou une relation arrive à sa fin de durée de l'inutile. Puis ce qu'il faut accepter, c'est juste ça. Il n'y a pas de responsable. Si tu viens de te faire laisser, c'est sûr que tu te sens seul en ce moment. T'as l'impression d'être largué sur une île déserte, puis c'est normal. Mais n'oublie pas que t'es entouré. T'as encore tes amis, t'as encore ta famille. Puis tu devrais te tourner vers ces gens-là, puis réaliser qu'ils sont très, très précieux, puis que c'est des gens sur qui tu peux t'appuyer en ce moment. Si quelqu'un autour de toi vit une peine d'amour, tu devrais faire preuve d'empathie. Parce que ton ami qui vient de se faire laisser risque d'avoir besoin de beaucoup de soutien. Puis ça se peut que cette personne-là devienne lourde un petit peu, parce qu'elle répète toujours la même chose, puis elle se plaint constamment, puis c'est long, puis elle n'en revient pas. Et pourquoi je sais ça? Parce que moi-même, ça m'est arrivé et j'ai été cette personne insupportable pendant des années. Mais aujourd'hui, je vais bien. Les moments de tristesse que tu vas vivre vont s'espasser de plus en plus, jusqu'à ce qu'un matin, tu te réveilles et tu te dises « Hey, ça fait des mois, même des années, que je n'ai pas repensé à cette rupture-là qui m'a fait tellement mal. » Puis là, peut-être que tu vas pouvoir te dire que tu es guéri. Jusqu'à ta prochaine rupture. Sous-titrage Société Radio-Canada